salut tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien donc content de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième vidéo retour bla bla donc déjà merci beaucoup pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo donc si tu sais pas de quoi je parle je t'invite à regarder ma dernière vidéo avec la recette du tiramisu donc juste après je papote avec vous et du coup j'essaierai de vous refaire la recette du tiramisu mais avec que les oreos car j'ai vu que certaines personnes ne connaissaient pas la recette moi je pensais que tout le monde savait faire c'est le tiramisu mais en fait non mais je la ferai comme d'habitude plus détaillé dans une autre vidéo dans une prochaine vidéo donc aujourd'hui ça sera coiffure donc sous ma dernière vidéo en commentaire j'ai lu que vous certains vous perce à certaines personnes voulaient savoir comment j'ai bouclé mes cheveux mais en fait je n'ai pas bouclé mes cheveux donc là je vous montre le avant et le après du coup je vais refaire cette coiffure mais je vais vous montrer le résultat en fait je me coiffe tous les jours comme ça ont tous les jours ça fait j'ai complètement oublié cette coiffure pour vous dire je me suis même dit purée comment je fais pour quoi je ne savais plus me coiffer avec le confinement je n'étais plus quoi faire du tout et je sais pas la dernière fois j'ai jure et j'ai regardé une une ancienne vidéo je me suis apparu et je me coiffais comme ça avant et ça me prenait même pas cinq minutes quoi donc je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo ben déjà le résultat et ben c'est parti allons-y donc bon allez c'est parti je défais ma tresse donc là aujourd'hui elle sera moins volumineuse car ça fait maintenant trois jours moi trois jours que je me suis pas lavé les cheveux donc du coup il y aura moins de volume mais bon c'est pas grave donc là vu que je me fais une presse ce résultat et là c'est juste un twist en fait que je fais et quand tu fais un twist ben regarde c'est comme si tu avais boucler les cheveux quoi voilà par contre il faut bien laver les cheveux les laisser sécher à l'air libre et après tu fais cette coiffure faut pas faire ça quand tu as les cheveux mouillés voilà donc si tu as rendez vous par exemple le lendemain enfin comme si j'ai rendez vous aujourd'hui la veille je me coiffe avec mon petit twist et ma petite tresse là et je suis coiffé voilà un gain du temps et après derrière par contre il faut bien faire ce geste sinon tu auras le la démarcation de la presse voilà donc là je suis dans la chambre de clara je mettrai la vidéo j'ai dû filmer quand j'ai fait le papier peint que j'ai fait les travaux je suis passé au sommet ça date de trois ans je crois maintenant voilà donc tu as vu c'est pas compliqué du tout j'ai rien fait du tout sauf ma petite coiffure donc là je vais vous montrer aussi comment on fait le twist donc je veux rester un petit peu comme ça comme ça je suis pas pote avec vous voilà c'est pas compliqué du tout donc j'avais mes cheveux avec la marque luxe elle donc celui ci c'est le shampoing réparateur nourrir et part et protège les cheveux à la kératine au beurre de karité et à la provitamine b5 donc j'ai eu le après shampoing aussi donc celui ci c'est à l'extrait d'algues rouges et au beurre de karité et le masque voilà d'ailleurs il est pratiquement terminé je devrais mettre une petite lumière la prochaine fois mais bon là on est qu'il n'est même pas 11 heures donc l'après-midi ici à trop de soleil c'est la pièce la plus illuminé donc le masque je l'ai presque terminé vu que je l'utilise avec mademoiselle maïlis donc celui ci c'est nourri répare et protège les cheveux secs ou abîmés donc je vous ai déjà parlé de cette marque j'avais les gélules vous souvenez donc les comprimés c'est pas moi qu'ils avaient qu'ils aient testé c'est ma petite soeur fera d'ailleurs il faut que je lui pose la question si elle a terminé le traitement c'est un traitement de un mois en plus donc le mois je les ai reçus gratuitement avec la plateforme iventi donc déjà merci beaucoup à la plateforme et à la marque luxe et à l'utiliser cinq fois en tout moi ça fait cinq fois parce que j'utilise fois par semaine enfin je lave mes cheveux une fois voire deux fois par semaine donc du coup la semaine dernière j'ai lavé deux fois donc c'est pour ça j'ai utilisé cinq fois en tout donc ça fait un mois que je déteste et franchement moi j'ai beaucoup aimé j'ai énormément aimé par contre je sais pas ça coûte combien ce genre de produit faut je regarde parce que je voudrais continuer en fait ce soin enfin c'est pas un soin c'est cette gamme de produits par contre le shampoing c'est pas sans sulfate donc pour les personnes qui ont un lissage brésilien ben vous pouvez pas utiliser ce produit mais ils nous disent quoi ce shampoing réparateur est spéciale et spéciale 1 2 3 ce shampoing réparateur est spécialement adapté aux cheveux abîmés et cassants il nettoie nourri protège vos cheveux vos cheveux sont doux réparés et rayonnantes de beauté donc dernièrement je me suis fait des mèches donc c'est pour les voies même pas les mèches et c'est vrai que je les sens plus renforcés mais je veux ils sont pas parce qu'on fait des mèches à peine quand tu fais ça ça se casse mais qui sont fragilisés surtout les pointes mais je sais pas mes cheveux sont plus épais et vu que mes cheveux repoussent regardez je sais pas si vous ai montré j'ai ma petite repousse je suis trop trop contente voilà tous les cheveux que j'ai perdu ben ils sont là ils sont parmi nous donc franchement j'ai perdu énormément de cheveux et grâce à dieu voilà donc la chute hormonale je te raconte après la grossesse après l'accouchement ça fait mal par contre j'ai toujours mon trou là mais on le voit moins on voit moins donc ça j'irai voir un spécialiste mais voilà j'ai toujours mon trou mais bon ça on s'en fout il y a pire dans la vie tu fais ça on va plus rien et sinon ben moi je vous conseille fortement ce cette gamme de produits donc pour la coloration vous allez me poser la question mais c'est toujours la même je vous mettrai le lien de la vidéo quand je me teins mes cheveux donc c'est toujours de la marque mayandra j'achète ça à la boutique du coiffeur donc je prends toujours le même numéro donc c'est le 5 châtain clair mélangé à du blanc donc moi je suis obligé de prendre une base la 5 pourquoi je dois prendre une base parce que j'ai plein de cheveux blancs si j'applique que la si j'applique moi si j'applique seulement le blanc foncé marron et ben on va voir tous mes cheveux blancs ça va pas prendre c'est pour ça que j'ai cette couleur avec quelques mèches j'essaie de vous mettre une petite photo par là avec ma couleur vue au soleil donc je sais qu'on m'a posé la question je crois bien ici on voit à mon verre que je retourne le téléphone bon bref donc le rouge à lèvres toujours le même de chez sephora donc le crayon est très très bien je vous aimais pas la dernière fois je vous ai montré mais je vous ai même pas dit ce que j'en pensais donc le crayon je l'ai utilisé seul la dernière fois il est sans transfert aussi donc voilà par contre si vous mangez bien sûr que le rouge à lèvres il va pas rester c'est un autre ancien mais quand vous mangez par exemple une salade avec de l'huile ben franchement le rouge à lèvres il part donc ça je l'ai déjà testé c'est la troisième fois que je le teste enfin j'ai testé une première fois après je l'avais acheté et là je les redemandais avec le lot en fait par contre j'ai d'autres couleurs je vous montrerai ça la prochaine fois bon allez c'est parti je vous montre vous entendez léna à côté c'est normal elle est avec clara et gabriel et maïs donc je vous montre oui échouer beaucoup parce qu'elle veut des bras que les bras faut qu'elle s'habitue sans donc moi qu'est ce que je fais ah oui avant que j'oublie j'ai ma copine affida donc affida je te fais un gros bisous elle a ouvert une chaîne youtube donc normalement elle a un compte instagram et elle filme tout ce qui est pâtisserie sucré salé et là elle s'aventure donc bienvenue ma belle sur le monde de youtube donc je vous mettrai le nom juste ici avec son compte youtube donc je vous invite fortement à aller aller la voir franchement c'est comment vous expliquez c'est une de mes anciennes abonnés que j'avais rencontré je sais pas si vous souvenez j'avais même filmé je l'avais même filmé sur youtube et du coup ça fait presque trois ans qu'on se connaît elle avait gagné un concours et j'étais partie chez elle lui apporter son lot et depuis on est toujours au contact donc franchement elle est très très gentille c'est une magnifique maman de quatre enfants franchement elle gère très très bien la maison le repas et tout donc je vous mettrai le nom de sa chaîne encourager là j'espère que elle aura beaucoup d'abonnés et que ça fonctionnera très très bien pour être donc bon bon je te fais un bisou à fida allez c'est parti par contre vous avez toujours sur mon sourire vous s'appelle dans mon compte youtube quoi la vidéo vous pouvez mettre les liens de vos de vos chaînes je suis en train de parler je vous ai même pas expliqué bon à la la belle main avec ton blabla des fois on comprend plus rien bon là vous prenez une section de mèche d'accord peut-être une section de mèche on voit un peu mes racines donc tu coupes en deux voilà donc là tu fais un croisement la section de mèche de derrière à passe devant d'accord et celui de devant passe derrière donc là tu vas prendre la section de mèche qui est derrière avec des cheveux de devant en fait tu vas faire ça moi qu'est ce que je prends mon doigt je fais ça et je viens me mettre derrière donc là j'ai la section de mèche qui était derrière je la remet devant en fait 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 un twist et ainsi de suite mais il faut absolument que tu prennes les cheveux un sinon pour accue un twist qui se balade quoi il sera pas attaché à tes cheveux moi la prochaine fois je mettrais une petite lumière à ne vous inquiétez pas je mets moi avec c'est des reflets mais j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne youtube je vais vous retrouver le lien de la vidéo elle est les mieux expliquer on voit mieux en nous acte pas donc là je m'arrête à la là je touche pas et là je continue je continue je continue donc là tu twist un petit mon commentaire si vous coiffez pendant le confinement donc là tu viens tirer un peu pour donner du volet voilà donc là on voit tous mes petits cheveux les baby air j'ai pas vraiment tu crois donc là je prends je me mets comme ça que tu vas mieux c'est ça et là je me maintiens bien d'accord et là tous les cheveux hop je le rabat sur le côté ok déjà ça donne ça donc tu peux t'arrêter à là tu peux si tu veux mettre une pince et tout voilà donc moi je continue donc je prends une mèche d'accord j'ai toujours la twist un de ma main et là je vais essayer de faire une presse africaine avec la petite twist qui reste donc là je vous montre mais bon je sais pas si vous allez comprendre et en même temps que je prends les cheveux qui est derrière ok hop 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 en fait là tu fais une tresse mais attaché presse africaine il n'y a pas de twist ici franchement cette coiffure elle est tellement facile à faire que c'est une coiffure que tu peux sortir même dehors quoi ça fait style t'es bien coiffé mon fait voilà voilà j'espère que vous aurez un peu compris je sais franchement je sais pas si on me voit mais j'ai tellement l'habitude avec mon appareil photo qu'on me voit clair voilà quoi donc là tu prends un élastique je viens tâcher le tout voilà donc là il ya des mèches c'est pas grave donc tu peux prendre une petite barrette et l'attacher ici en fait sinon des fois ça part la pointe de la twist donc je te montre ce que ça donne voilà tu vois voilà et moi aujourd'hui j'ai mis un pull c'est le plus de chaînes et il tient chaud et ça fait pareil que derrière j'avais pas capté bon bref donc voilà je suis coiffé les filles c'est ma coiffure de tous les jours je vais me mettre comme ça voilà on me voit mieux là donc regarde mes baby air tu as vu ça ou pas voilà donc là c'est les affaires d'école en stock pour les enfants c'est pas du bordel on a tout rangé et là elle a tout ce qui est comment ça s'appelle faire de la décoration de toute façon aujourd'hui on doit faire un dit ayouaï avec maïlis on vous montrera ça voilà donc aujourd'hui ben j'ai pas mis de fond de teint j'ai mis juste du voilà donc voilà pour la coiffure de belles mouches la mouche c'est vite fait j'ai trop blablaté non je vais faire une vidéo de cinq minutes je suis resté très longtemps bon sinon j'espère que vous allez bien donc merci aux personnes qui se sont abonnés à la chaîne comment ça s'appelle pédopsy i3 je sais plus c'est les le personnel enfin des soignants qui qui dans l'hôpital de jour de maïlis qu'ils ont vu en chaîne youtube et pour les enfants autistes ou pas autistes ils proposent tous les jours des activités en plus j'ai vu qu'ils parlaient même en turc donc ils ont fait la traduction en turc pour les personnes qui comprennent pas le français franchement c'est très très bien donc je vous invite à aller voir leur chaîne elle est très très bien et puis voilà bon j'arrête de blablater je vous dis à après demain pour une prochaine vidéo portez vous bien bisous bisous tcha tcha